Et voici Picplume, un jeu de mémoire et de parcours pour 2 à 4 joueurs à partir de 4 ans. C'est un jeu de CloseZock, édité par Gigamic et ZogZoomSpielen. Au niveau du matériel, 12 tuiles hexagonales qui seront disposées face cachée sur le jeu en sachant qu'elles reprennent les dessins qui sont présents sur les 24 oeufs qui vont être répartis autour du plateau de jeu de façon à constituer un circuit. Puis nous avons 4 pions galinassés avec 2 coques et 2 poules. Chacun choisira le pion de son choix et il lui installera à l'arrière, dans un des 4 emplacements prévus, la plume de sa couleur. Chacun dispose ensuite son poulet sur le parcours à égale distance des autres joueurs. Donc si on joue à 4, on sera à 6 cases les uns des autres. Si on joue à 3, on sera à 8 cases les uns des autres, comme ceci. Et si on est à 2, on sera à 12 cases l'un de l'autre. Le but du jeu est tout simplement de faire le tour du plateau de jeu pour rattraper ses adversaires, leur passer devant et leur voler toutes leurs plumes. Le joueur le plus âgé commence et essaye de trouver la même image que celle qui se trouve juste devant son poulet parmi les tuiles qui ont été placées au centre du jeu. Il retourne donc une des tuiles en la disposant sur la table de façon à ce que tout le monde puisse la voir correctement. Ce n'est pas la bonne. Il va donc la recacher et on passe au tour du joueur suivant. Si un joueur retourne la bonne image qui se trouve juste devant lui, il avance sur cette case, il recache la carte et il a le droit de rejouer immédiatement. Et s'il gagne encore, il continue à avancer jusqu'à ce qu'il rate et qu'il se trompe. Et à ce moment-là, le tour passe au tour du joueur suivant. Lorsqu'un joueur se retrouve derrière le poulet d'un adversaire, il ne doit pas trouver la case sur laquelle se trouve le poulet, mais bien la case qui est devant afin de lui sauter par-dessus. Donc là, par exemple, oui, j'ai trouvé le petit poulet qui a fait une crotte. Hop, je lui saute par-dessus. Et lorsqu'on saute par-dessus un adversaire, on récupère toutes ces plumes que l'on peut mettre derrière soi. Je peux alors continuer à jouer, mais si je me trompe, je suis obligé de rester là où je me trouve. Et c'est au joueur suivant de jouer. Si on n'a plus de plumes, ce n'est pas grave, on peut continuer à jouer. Et si on arrive à rattraper un adversaire en lui sautant par-dessus, on lui vole toutes ses plumes. Et donc, on peut revenir en jeu très facilement. Si je me trouve derrière plusieurs joueurs alignés, je dois sauter tous les joueurs à la fois. Et si j'arrive à trouver la bonne tuile, je leur passe devant en volant toutes les plumes sur le passage. Pour les ajouter derrière mon petit poulier. Dès que je rattrape le dernier joueur autour de la table, c'est-à-dire celui qui a encore des plumes, et que j'ai toutes les plumes des autres joueurs, alors à 4 joueurs, bien sûr, 4 plumes, mais ça peut être moins si on joue à 3 ou à 2, eh bien je remporte immédiatement la partie avec mon poulet. Et je suis sacré le plus beau poulet de la basse-cour. Voilà donc pour Picplume, un excellent jeu familial à partir de 3 à 4 ans. Le matériel est vraiment de qualité, avec des tuiles vraiment très épaisses, et de superbes poussins en bois qui sont vraiment de toute beauté. En plus, le jeu est vraiment très intéressant, car contrairement à un memory classique, c'est vraiment le joueur qui aura le plus de mémoire, qui l'emportera. Et les enfants sont très forts à ce petit jeu-là. Merci de m'avoir suivi, et à très bientôt pour une nouvelle règle de jeu. Au revoir.